Et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui les amis on se retrouve sur GTA V Online et on va partir customiser la BF8 Ville Donc c'est la nouvelle coccinelle qu'on vient d'avoir sur GTA V Alors avant d'aller la customiser et bien je vais tout simplement vous montrer comment on la débloque Sinon et bien vous allez marceler dans les commentaires pour savoir comment on la débloque justement Donc c'est assez simple en fait il y a Dave l'anglais qui va vous contacter sur votre téléphone et il va vous proposer 3 jobs Il y a une mission où il va falloir livrer une pizza en scooter Il y a une deuxième mission où il va falloir chercher des pierres précieuses dans le désert Et la troisième mission c'est celle que j'étais en train de faire à l'instant Il fallait en fait livrer une camionnette à l'aéroport Donc c'était une camionnette qui contenait des skateboards Donc voilà une fois que vous avez fait ces 3 missions là Et bien Dave l'anglais va vous contacter sur votre téléphone Et il va vous dire et bien je vous donne ma voiture Les clés sont à l'intérieur et il suffit d'aller la chercher à l'aéroport Donc là regardez je suis en train d'aller la chercher Elle est garée juste là Et donc on va monter dedans et on se retrouve tout de suite Et bien pour la vidéo de présentation Et donc voilà les gars on va maintenant passer à la customisation de cette BF8ville Donc comme vous pouvez le voir elle est déjà customisée Et donc dès qu'on rentre dedans on a la possibilité de la ranger dans n'importe quel garage Donc moi je vais la ranger et bien pourquoi pas dans le garage du casino Voilà parce que je sais pas où la mettre pour le moment je verrai ça après Donc cette voiture de la catégorie véhicule compact Pourtant elle peut cabrer quand on accélère Bah là elle est pas customisée donc forcément on peut pas cabrer Mais vous allez voir qu'avec on va pouvoir cabrer comme si c'était une grosse cylindrée Pourquoi ? Tout simplement pour faire une référence à Choupette Donc c'est la fameuse coccinelle de chez Disney là La coccinelle blanche avec le numéro 53 Et donc c'est pour ça que Rockstar a fait en sorte qu'elle puisse cabrer également Comme si c'était une grosse cylindrée donc Et donc là on voit bien qu'elle est d'origine Parce que je sens qu'elle a pas du tout de patate Et c'est vrai que à part la coccinelle je vois pas trop de quel autre véhicule elle est inspirée On sait que Rockstar aime bien s'inspirer Enfin aime bien faire un mélange entre plusieurs véhicules d'habitude Mais là à part une coccinelle je vois pas trop de quel autre véhicule elle s'inspire Et donc c'est la BF Huitville Et j'avais regardé Huitville en anglais Bah je sais plus exactement ce que ça veut dire Mais c'est le nom d'un insecte C'est genre ça veut dire coléoptère ou un truc comme ça Et c'est un insecte qui ressemble justement à une coccinelle Je vous mettrai à l'écran quel insecte c'est Enfin quel insecte ça veut Quel insecte c'est traduit dans la vraie vie quoi Donc Huitville ça veut dire le nom de cet insecte qui s'affiche sur votre écran Actuellement Et donc on part pour la customisation Donc moi je vais partir sur la customisation justement de celle du film La coccinelle revient Un film bah c'est le cinquième et dernier film justement De La coccinelle qui est sorti début des années 2000 Avec Lynn Selohan et Michael Keaton Donc on a beaucoup de pare-chocs là déjà Je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus On peut mettre des pare-buffles C'est assez Ah ouais c'est assez énervé Surtout sur une coccinelle les gars Je pense qu'on va pouvoir faire une customisation un peu 4x4 Pareil à l'arrière Ah on peut retirer le capot à l'arrière Ça c'est pas mal Donc là on a le moteur apparent On va peut-être aussi pouvoir changer le bloc moteur Comme on peut le faire sur la nouvelle Briozo Donc je vais la laisser d'origine à ce niveau là Ah et donc là on peut pas changer le bloc moteur apparemment On a pas mal de pots d'échappement Ah ouais il y en a qui remontent sur les côtés et tout Ah ouais mais ceux là ils sont abusés regardez Il est vraiment énorme celui là Pareil je pense que pots d'échappement je vais la laisser d'origine On peut mettre des petites visières de phare Et ça je vais en mettre parce que je crois que Choupette elle en a dans le film Ah ouais on peut faire un peu comme sur la Z-type Les petites visières là ça fait comme un peu des yeux D'accord On peut mettre les ailes en carbone On peut carrément retirer les ailes Ah ouais Ah ouais là elles sont retirées complètement Ah c'est pas très beau Sauf si on veut faire un buggy Ok pas mal Ah on peut le faire aussi à l'arrière du coup D'accord D'accord Donc on a les ailes avant et les ailes arrière sur le même menu Ça c'est plutôt sympa Capot On peut rajouter des phares sur le capot Des entrées de brouillard Là ça fait vraiment pas beau Ça fait un peu comme une araignée là Genre elle a plein de yeux Ok pas mal On peut mettre des pelles sur le capot Ok Ah ouais c'est abusé Donc de base on a déjà un motif Donc je vais vous montrer un petit peu Tous les motifs qu'il y a On a des flammes On a des camouflages un peu militaires On a course EBF C'est celui que je vais mettre On reconnait très bien le motif de la coccinelle Ok On a des motifs de course On peut mettre un peu de la rouille partout Et si je mets ce motif là Ça peut marcher aussi Sauf que là vous aurez le motif de la coccinelle En version rouillée Comme il y a vers le milieu du film Dans la coccinelle revient On peut mettre des couleurs un peu folkloriques Un peu multicolores comme ça On peut mettre des fleurs Elle peut être pas mal aussi comme ça Ça peut faire un peu voiture de hippie Peace Ah ouais Psychédélique il est beau aussi celui là Amour Donc c'est celui qui était là de base Donc ouais moi je vais partir sur le motif là Qui est je pense le plus réaliste Si on veut refaire la voiture du film Je verrai pour refaire la plaque du film aussi Je connais pas Je sais pas quelle plaque elle a dans le film Je verrai ça de mon côté On peut mettre des arceaux de sécurité à l'intérieur Ah ouais pas mal Ah ouais on peut vraiment faire un truc de course Ok Le toit Ok par soleil Des galeries Ok Il y a pas mal de choses Un surf carrément Ça ça peut vraiment faire beau par contre Si on veut faire une voiture un peu en mode plage Ça peut vraiment être stylé On a plusieurs surfs différents en plus Ah ouais il y en a des pas mal Ça c'est le drapeau jamaïcain Ah ouais il y a plein de surfs C'est abusé Ah ouais il y a au moins 10 surfs différents C'est vraiment énorme là par contre Il y a vraiment moyen de faire un beau truc J'ai limite envie d'en acheter une deuxième Du coup ça là Bah je pourrais pas la vendre cher Comme je l'ai pas acheté On peut aussi mettre des marchepieds Ce qui peut faire vraiment pas mal aussi Ok Aileron Oula Ah ouais on peut faire en mode NASCAR Parce qu'à la fin du film La coccinelle elle devient une voiture de NASCAR Elle a un aileron un peu dans ce style là Ah ouais par contre celui-là il a abusé L'aileron il est plus haut que le toit de la voiture Là c'est vraiment pas beau par contre C'est vraiment pas ouf Je pense que la suspension Ah ouais voilà On peut rentrer les roues dans la carrosserie Ça peut faire pas mal Mais pas sur cette voiture là Enfin pas sur cette customisation là On est pas en mode tuning là Je la custom à fond pour qu'elle puisse justement cabrer Les roues je vais les mettre quand même à l'épreuve des balles Mais je vais pas les changer Je vais laisser les jantes de base Fumer de pneus je vais pas toucher non plus Je vais pas non plus mettre les vitres teintées Et on quitte le Los Santos Custom On va tester un petit peu Voir comment elle cabre Si elle cabre longtemps Si elle cabre comme dans le film Enfin il y a plein de trucs à tester je pense avec cette voiture Allez on va tester Ah ouais elle cabre bien en plus Elle cabre mieux que certaines grosses cylindrées en plus Bon là il y a peut-être de la neige Donc forcément Elle cabre pas très longtemps Mais je pense que sur vraiment Sur un terrain plat je pense qu'il y a vraiment moyen de cabrer longtemps Parce qu'on sent qu'elle a du potentiel quand on commence à lever Parce que c'est une voiture très légère Et voilà Ah ouais il y a moyen de Vraiment de faire des belles photos je pense Pendant qu'on cabre Donc ouais franchement je suis vraiment content C'est une des voitures que j'attendais le plus de ce DLC Et je suis vraiment content de la débloquer Bah pas avant tout le monde Parce qu'il y en a déjà plein qui l'ont débloqué Mais je pense que je l'ai débloqué quand même assez rapidement Donc comme je vous ai dit en début de vidéo Pour la débloquer il faut tout simplement faire les trois missions de Dave Langley Donc il vous appelle sur le téléphone Vous acceptez le job Et vous faites la mission Et avant de se quitter je vais quand même vous montrer l'intérieur Parce que là je vois que c'est un nouvel intérieur Déjà elle a un volant assez particulier Elle a un volant comme les voitures américaines des années 50 Ça c'est les volants qu'on retrouve chez Benny habituellement Et l'intérieur est complètement unique Et on va ouvrir les portes Pour voir s'il n'y a pas une roue de secours dans le capot à l'avant Et ben si il y en a une Comme dans le film Donc là je suis vraiment content C'est vraiment une voiture C'est vraiment une voiture unique Et du coup je vais regarder si on peut pas du coup l'acheter Ou si on va devoir attendre la semaine prochaine Si on veut en acheter une deuxième Ouais à mon avis il va falloir attendre mardi prochain Ou peut-être plus tard je sais pas Mais pour le moment la seule façon de l'avoir les gars C'est de la débloquer En faisant ce que je vous ai montré Sinon il va falloir attendre la semaine prochaine Pour pouvoir vous en payer une Et je pense qu'elle va pas être donnée Et donc voilà les gars j'espère en tout cas Que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker Et de la commenter et de la partager Ca ferait vraiment super plaisir Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser sur ces images Je vous dis à tous bon game à la prochaine Et ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz